...le logiciel à l'échelle globale. Je vais expliquer pourquoi et comment la société internationale, la classe dans cette société, les classes dans cette société, les groupes, les individus, même les familles, tout a été transformé. Absolument. Je vais vous dire. Mon premier constat, c'est que j'ai critiqué fortement notre monde oriental, que nous faisons comme si nous n'étions pas concernés par ces groupes. Ni oriental, tout le monde. Il faut faire bien. Mais les Occidentaux doivent changer de la même manière aussi complètement. Mais les Occidentaux doivent changer de la même manière aussi complètement. populisme racisme technique à ce qui est en bêqueur cliquez sur le social domicile au droit à ce qu'elle veut avoir le gentil ou à ce populisme racisme la guêche de nann amas on parlera du produit ce matin mais il dit j'ai expliqué quoi et pourquoi le monde a changé y compris le Le monde occidental, avec le retour du racisme, le retour... Non, ça c'est autre chose, c'est autre chose. Non, non, ne parlons que de ce dont je parle en ce moment. On a remplacé le mélange homme-nature, homme-machine, homme-travail, par la séparation, mais la complémentarité de deux mondes. Un monde de l'automatisme et de l'intelligence artificielle, et un monde de la communication. Je vais lui demander de se concentrer sur ce sujet et ne pas l'élargir. Oui, mais c'est des délais immenses. Le gouvernement occidental, c'est un monde de l'automatisation. C'est important. C'est un monde de l'automatisation, un monde de l'automatisation, un monde de l'automatisation, un monde de l'automatisation. unserer sa históricité, une personne qui s'est mis, c'est pas d'automatisation, mais ça, ce qui est un monde de l'automatisation, une personne qui s'est donné dans le monde de l'automatisation. Une personne qui s'est mis, ça devrait slasher une personne d'automatisation, une certaine façon typique, trèsentalement pratiquée interroger cette globalisation globalisation c'est mon deuxième point pour l'instant je suis dans communication bien évidemment je m'arrête là, je voulais juste faire une alliée bien évidemment on l'apportera en deuxième lieu la question de la globalisation c'est ça, je m'en prie 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 par rapport à ce constat là je suis à 100% avec vous je suis à 100% d'accord avec vous c'est pourquoi je n'ai rien ajouté à part un tout petit constat si vous me permettez pendant que vous étiez en train d'expliquer cette thèse sur ce passage de la société industrielle à la société de la communication j'étais en même temps en train de m'interroger moi homme oriental d'abord homme global et ensuite homme oriental et ensuite homme irakien et homme kurde comment on peut mettre en place des programmes pour s'adapter avec ces grands changements là comment d'abord comprendre ce grand changement une fois on a compris il faut absolument mettre en place des programmes pour s'adapter avec je vais vous rassurer je vais vous rassurer je veux dire tous les pays toutes les civilisations doivent changer complètement le et nous avons tous le même problème qui est de réconstituer reconstruire l'unité la totalité de l'être humain ok je vais lui donner encore la parole une fois j'ai traduit alors il est un peu un peu c'est comment nous nous ne nous 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 je suis à 100% d'accord avec vous mais vous me permettez de faire un petit petit constat c'est que nous les orientaux malheureusement nous n'avons pas encore de très bonne compréhension de ce qui nous est arrivé dans la première phase pour pouvoir s'adapter avec la deuxième phase alors je vais vous donner un exemple où je vais vous montrer que les choses ne sont pas aussi mauvaises que vous pensez c'est cette reconstruction générale de l'unité de l'être humain c'est à dire